Salut amis riders, on continue avec la découverte de ce Monster Energy Supercross 6, le tout dernier jeu de motocross des studios italiens Milestone et aujourd'hui on stack avec la partie carrière, je vous passe la partie future et rookie, donc ce qui est en 250 puisque je les ai fait de mon côté, ils sont allés un peu plus vite d'ailleurs petite info, la catégorie future c'est 3 courses qui sont sur exactement les mêmes pistes que sur Monster Energy Supercross 5 donc sur le jeu précédent, Milestone c'est clairement pas foulé à ce niveau là, on va tout de suite s'attaquer avec la catégorie pro, donc en 450 avec l'IA dans la plus grosse difficulté, on va bien voir ce que ça donne, écoutez, off de contrat, alors normalement je devrais voir tous les contrats typiquement vu que j'ai gagné le 250, tous les teams devront vouloir de moi, mais non en fait j'ai pas tous les teams, j'ai que HRC, team T de Racing, team GazGaz et bah écoutez moi je vais la chercher directement, alors au niveau des menus, vous avez du coup ici forcément pour commencer la course vous avez 17 rondes dans ce championnat 450, vous avez la piste d'entraînement ici, vous avez la santé de votre pilote, ça c'est entre guillemets nouveau on l'avait un peu dans Supercross de Game 5 mais c'était pas autant montré, là on voit vraiment le statut du cou, du bras droit, du retour donc c'est plutôt du dos, ils m'ont mal traduit, la jambe droite, du pied, voilà, on a plutôt une forme plus précise d'un pilote plus une forme globale qui évolue en fonction des chutes, tout simplement, et de comment vous roulez durant votre saison à savoir que vous pouvez aussi l'améliorer en roulant sur le Supercross Park vous avez les compétences ici, qui s'améliorent en faisant des courses et en débloquant des points, pour ensuite les appliquer ici il n'y a que deux points que je n'amélire pas sur ce pilote, qui est tout simplement la vitesse des scrubs histoire d'avoir un truc un peu plus réaliste, d'avoir un truc un peu plus smooth, je préfère et aussi la résidence physique, histoire que mes chutes soient un peu plus pénalisantes dans cette carrière je vais juste modifier un peu mon pilote, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa forcément vu qu'on a un team pro, on peut changer que le casque, le masque et les bottes voilà, pour un truc un peu mieux, comme ça on n'est pas trop mal j'imagine que sur la moto on peut rien changer, non, c'est bien ça, on va juste bien placer les numéros et voilà, nous sommes prêts pour aller découvrir un peu ce Supercross Park qui est la partie d'entraînement, vous voir un peu ce qu'il y a à faire sur le campagne en promenade libre voir qu'est-ce qu'on peut améliorer tout simplement toutes ces parties-là je les avais complètement zappées dans les premières parties donc je les vais découvrir avec vous, alors qu'est-ce qu'on a à faire ici ? alors on retrouve un peu ce qu'on avait comme dans le playground ici donc c'est Supercross Academy, donc on s'en fiche pour apprendre ici on a quoi ? un mission d'entraînement, on va aller voir un peu ce qu'il donne en mission d'entraînement même si je pense que c'est grosso modo la même chose bah tiens, tentons ici Trail of Champions ça a l'air d'être un petit mode weapon, j'ai l'impression même si je pense que ça va être sur un circuit plutôt il va falloir avoir un temps imparti écoutez on va voir bien, je découvre totalement, je suis en totale découverte comme vous disiez cette partie je ne l'ai pas faite avant mais précédemment j'ai plutôt rusher les premières catégories pour être directement 4,50 et garder la surprise avec vous ok go on a, bah c'est clairement en mode weapon c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir nous même et le créer nous même on a 25 points à passer voyons voir si c'est plutôt facile au moment ça se passe bien on gagne du temps à chaque fois, ouais c'est ça au moment c'est très facile pas de difficulté à ce niveau là euh, non, il faut aller tourner ici pour apprendre un peu à manier sa moto et normalement quand vous arrive en 4,50 vous maîtrisez votre moto problème, heureusement que je disais que je maîtrisais ma moto bon vous voyez que niveau temps on est vraiment large ça peut être un peu plus compliqué pas le niveau 0 ça reste très facile à prendre tous les points allez ça passe on prend du gaz on a encore un peu plus de 5 points à passer voilà 5, maintenant à passer 4 3, 2 et le dernier qui est là et c'est validé avec 5 secondes d'avance c'était plutôt large et plutôt easy et j'imagine que c'est ça qui permet aussi de valider des points pour améliorer votre pilote ok du coup on peut soit retourner tiens si on fait changer du coup on voit pas que ah oui mission terminée ok ok donc en fait vous avez des objectifs à faire pour les déverrouiller typiquement là avoir des podiums donc vous pouvez pas tout débloquer dès le début il faut avancer tranquillement dans la course donc là typiquement faire des scrubs des whips etc etc ok donc c'est en gros c'est des petits exercices pour pouvoir entraîner votre pilote et vous même puisque ça va entraîner votre pilotage donc c'est un petit centre d'entraînement voilà tranquille par là on a quoi ici hop là session de formation ok donc c'est ce qu'on l'avait déjà dans le précédent opus faire un front flip ok où il faut ramasser les lettres pour améliorer la forme physique de votre pilote par exemple ce qui me fait peur c'est qu'il faut faire un front flip il y a des gros sauts ici ah oui là peut-être oh 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 merde faut que j'évite de tomber parce que je suis déjà tombé une fois on va reprendre un peu de vitesse et je pense que là dessus il y a moyen de passer un front flip je sais pas du tout si au niveau de temps on est large ou pas oh je suis passé trop bon au moins j'aurais le front flip ça s'est validé on va essayer d'avoir la lettre trop bas on va y arriver on va réussir à être bien allez bon là on est bon non on est trop c'est quoi ce truc j'ai jamais réussi à avoir les 5 oui je l'ai eu bon je suis tombé mais je l'ai eu c'est bon les lettres suivantes où sont-elles est-ce qu'on peut passer à l'intérieur pour aller plus vite je pense qu'on peut passer à l'intérieur on a le A qui est là je l'ai vu il en reste une minute 30 allez fais une minute 30 tranquillement le A il est validé merci le H on va aller chercher tout de suite il doit être dehors à mon avis ou il est là-dedans on peut rentrer là-dedans ah oui je savais pas qu'on pouvait rentrer ici H qui est bien caché et finalement le P qui est aussi à l'intérieur je l'ai raté je l'ai pas vu à l'intérieur il me reste 48 bon ça a l'air d'être large quand même pour les lettres comme vous pouvez le voir là non donc on peut pas aller là ah oui ok j'ai glitché le jeu nice oh oui via un petit glitch ça passe plutôt bien j'étais pas censé être où j'étais je pense mais c'est validé et du coup voilà on améliore la forme physique de notre pilote on a une forme un peu mieux 80 sur 100 pour la prochaine course et c'est ce qu'on va attaquer tout de suite la prochaine course avec le round 1 cette catégorie 450 cm3 on est parti avec les qualifications non sous la pluie pire manière d'attaquer une carrière sur ce jeu mais au moins on découvrira un peu la pluie j'ai pas encore joué sous la pluie sur ce jeu donc on va bien voir ce que ça va donner voir si c'est jouable ou si c'est injouable comme dans les précédents opus est-ce que ça glisse trop on verra bien allez c'est parti cette piste d'air Naim 1 derrière Klaizen va-t-on réussir à le déposer oui ça passe voir un peu comment se situe la difficulté de l'IA sur ce jeu est-ce que ça reste des qualifications infaisables comme sur la précédente opus ou est-ce que c'est des temps un peu plus réalistes on va aller chercher l'intérieur ici c'était pas très rapide mais c'est passé le double triple ici wow presque on est pas très rapide on fait beaucoup d'erreurs sur cette partie là on verra bien comment ça se passe par la suite ah oui c'est vrai il y avait un long virage plat là je me rappelle maintenant parce que c'est vrai que c'est la saison précédente il faut se rappeler un peu des pistes qu'il y a eu en 2022 les tracés c'est toujours un peu dommage ça que sur les jeux Milestone on ait eu une saison de retard ce serait cool d'avoir la saison actuelle ce serait largement faisable en plus de niveau technique ça pourrait être bien plus sympa allez hop le trip qui passe et on va arriver sur un petit temps en premier ok est-ce que si je fais retour au stand je peux avancer le temps ou pas temps de séance oui avance rapide oui je peux avancer rapide et j'ai l'impression que l'on va gagner ses qualifications ouais comme quoi ça a pas l'air hyper complexe de gagner les qualifs en tout cas sur cette piste Danai 1 j'ai gagné assez facilement pourtant j'ai pas fait un très très beau tour on peut se le dire et du coup on attaque directement avec le hit 1 toujours sous la pluie on va partir plutôt intérieure j'ai envie de dire let's go on va y avoir un peu la difficulté de cette IA entre Bogle et Short et c'est parti pour cette première tombe et de gris le pilote français bon toujours à la ramasse dans le premier virage l'IA qui prend très large petit double ok on a pris plutôt un bon départ on est parti P2 P3 en bataille avec Martin les français à passer sur le quoi triple ça passe oh non vraiment l'IA ne passe pas les trip super cross attendez on va regarder ça alors on a un point jaune sur la carte vous voyez pas il est derrière moi mais ce point jaune j'imagine que c'est Dylan Ferrandis qui est mon rival dans cette carrière on va essayer d'éviter de prendre des chutes est-ce que c'est bien lui je ne saurais pas parce qu'il l'a freiné d'un coup oui c'est lui il est là Dylan ok donc c'est bien ça bon je me suis laissé remonter un peu mais il faut quand même que je sois dans les 9 premiers pour réussir à passer cette qualif mais je voulais être derrière pour vous montrer la stupidité de l'IA qui ne passe pas les trip super cross hop alors on s'applique un peu là typiquement il raccroche partout ici ça passe le gros trip pour un mix ouais alors on est bon le step on le step off bon je peux déjà remonter p4 l'IA a vraiment pas l'air compliqué malheureusement ça va tuer il passe pas le trip ici non plus malheureusement ça va tuer tout intérêt à la carrière si on a pas du tout de rivalité avec l'IA parce que là en fait on se retrouve bah avoir un jeu vraiment facile ok on peut se rater mais attendez là je voulais voir justement non il passe quand même ok comment il passe derrière là il passe il croche un peu ok on va le suivre un peu tiens Cooper Webb on va voir un peu les enchaînements qu'ils font donc là ça raccroche encore une fois forcément s'ils raccrochent partout ils peuvent pas prendre les enchaînements forcément voilà à chaque fois il a racheté bon ok bon une petite chute vas-y repasse on va aller suivre Martin et Plessinger on va voir un peu comment ça se passe de leur côté bon toujours pas de déformation dynamique on a l'habitude avec les jeux Milestone malheureusement ça évolue pas beaucoup de ce côté là alors là comment ils arrivent à enchaîner ici double non ils arrivent pas à faire le step on step off donc forcément bah regardez comment les vitesses je les ai doublés voilà juste pris un enchaînement bam c'est passé la chute malheureusement là avec ces petites chutes je devrais perdre un peu en forme physique merci de m'avoir poussé j'allais raccrocher un peu fort est-ce que je peux passer de l'intérieur limite je la passe mieux de l'intérieur que de l'extérieur c'est quand même fort c'est quand même encore une chute de leur paressis que disons Cooperweb qui a ah non c'était pas Cooperweb c'était Plessinger excusez-moi on va essayer de se faire un petit tour à fond quand même voir un peu ce que ça donne cette piste histoire si on a un peu de gaz quand même même si on est sous la pluie donc ça peut changer un peu les trajes bon voilà en mode oups je suis toujours un peu sur pourquoi je suis tombé là j'ai la peine touché toujours un peu sur sur les côtés quand même j'ai du mal à être bien centré mais je pense qu'on joue un peu plus au jeu ça va venir ça allez on est toujours P2 dans ce hit comme quoi c'est vraiment facile tant que je joue pas hyper bien allez moi il se prend une vitesse dans les oups allez il est déposé voilà sans problème ouh il est venu me bloc passer quand même monsieur Martin qui a tenté bon mais moi si je passe pas aussi ça va être compliqué même l'intérieur enfin le double step on sans problème step off et ça passe on peut voir qu'il tente l'intérieur pour le trip bon ça passera pas du tout pour lui et on attaque le dernier tour avec cette bataille ouh 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 qui m'a envoyé dans les ballots merci tiens et ce dernier tour on va se le faire en vue casque pour ceux qui veulent un peu de vue casque oh 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 attendez c'est peut-être la vue casque qui va faire que je vais pas réussir à me qualifier je vais passer par le CQ parce que j'ai vraiment du mal à viser dans cette vue j'arrive pas à comprendre où est ma moto en fait où elle va partir ouf le cours allez le trip ici ouais sans problème trip on est bon ouais on est un peu haut je trouve hein au niveau vue première personne du mal à voir un peu y'a pas une autre bon y'a pas une autre quand même du mal à voir où va partir notre moto y'a pas l'endroit où on voit plus du tout la moto ça reste compliqué bon ok typiquement je sais pas du tout pourquoi je suis tombé pas évident c'est juste première personne hein Anderson Dylan ça va passer ou pas le trip non c'est pas passé malheureusement un peu court de mon côté elle est à l'intérieur on reste bien sur la piste non je retombe attendez c'est peut-être la chute qui va faire que je vais pas réussir à me qualifier attention P9 voilà bon voilà je sais pas où je vais non P11 décidément cette vue je ne la maîtrise pas cette vue première personne oh là là bon bah ça va par le LCQ oh comment je maîtrise zéro la vue première personne c'est abusé je sais pas ce que fait la moto je sais pas où elle va oh c'est abusé le LCQ bon là top 4 qualifié bon ça vous fait un épisode un peu plus long que prévu comment passer de à peu près bien classé à pas du tout bien classé bon allez rushons ce LCQ désolé Lian va voir un peu on roule un peu plus sérieux si on arrive à leur mettre un peu d'avance et si oui combien avance précisément allez hop pourquoi je suis allé chercher la puce ça sert strictement à rien ici le trip sans problème on va repartir sur trip trip hop là en tout cas c'est une petite HRC qui marche plutôt bien tous les enchaînements passent bien avec y'a pas de problème je crois que c'est cette vue là que je préfère dans les deux il y en a une qui tape un peu au niveau caméra je trouve que dès qu'on prend une bosse ça va boum boum enfin celle-ci qui est un peu plus mousse bon on est bien parti pour le moment dans ce LCQ le pilote français qui vient montrer que ça a monté en catégorie reine de 4.50 il n'est pas une erreur de sa part après avoir gagné la 250 allez oh je voulais faire sur table mais non c'est un peu long le sur table c'est pas possible malheureusement pas obligé de mettre une si grosse impulsion pour passer parce que ça passe plutôt bien allez hop j'essaie d'être propre d'être réaliste dans ma manière de jouer pas utiliser trop les bugs willing etc voilà le petit double le triple avec un léger whip voilà je pense qu'il faut faire triple double ici pour être bien à la petite à l'intérieur ça passe bien puis la triple ouais l'extérieur est quand même mieux au moins qu'on puisse faire triple de l'intérieur mais je pense pas ça risque d'être compliqué en tout cas l'arrière qui bouge beaucoup sous cette pluie d'Arlington d'Anaïm 1 plutôt ça bouge beaucoup pour le pilote français allez hop 2 non pareil la triple il passe pas ici faut pas abuser on a pu faire sur table par contre yeah ça passe bien hop là sur table non il passe pas pourquoi je voulais le refaire je sais pas décidément j'ai du mal à retenir la piste nous arrivons dans le dernier tour avec déjà 14 secondes d'avance on va prendre en lcq les difficultés sont censés être un peu moindres en lcq quand même qu'en hits parce qu'il y a que les gens qui se sont pas qualifiés en lcq il y a pas les top pilotes normalement mais là c'est vraiment assez simple comme vous pouvez le voir je voulais voir si on pouvait faire trip d'entrée mais non c'est compliqué trip d'entrée de l'inter peut-être que sur sec ça passe mais en tout cas sur piste humide comme ça ça ne passe pas bon apparemment le pilote qui ne se salit pas ou très peu j'ai l'impression mes bottes sont peut-être un peu sales ça ça ne change pas ok j'ai l'impression de voir de la salissure un peu sur la moto quand même il y a quitté des endroits même si sous la boue normalement c'est beaucoup plus sévère que ça hop ouais ça passe petit double pour faire le step on step off c'est pas mal avec ces virages intérieurs là il y a moyen de faire d'autres trages de varier un peu les trajectoires et ça va passer pour une victoire pour le pilote français avec un magnifique nack nack parfait au moins on aura accès au main event sans trop de problèmes pareil main event je vais essayer de rouler un peu fort voir un peu ce que bah ce que vaut vraiment cette intelligence artificielle voir si elle est vraiment intelligente ou pas mais de ce que j'ai vu dans le dans le hit et dans le lcq ça ferait un peu peur bon forcément on part un peu externe niveau gris on va suivre un peu lié au départ parce que je pense qu'ils vont complètement serrer à droite ils vont pas bien prendre le premier virage même si celui-ci est assez large ouais voilà ça se déporte beaucoup ça se ferme pas du tout la porte intérieure c'est toujours un des soucis des jeux Milestone dans les premiers virages l'IA se déporte à mort à l'extérieur ce qui fait qu'en fait bah elle vous ouvre tout l'intérieur et vous pouvez tout remonter depuis l'intérieur ce qui passe bah malheureusement plutôt rapidement et plutôt très bien en général alors il a item à Cooper Web pour le moment c'est plutôt respecté les niveaux des pilotes à voir par la suite si on a des pilotes inconnus au bataillon qui ressortent un peu de ces courses au niveau du classement général j'ai hâte de voir aussi s'il y a une consistante d'une course autre parce que c'est ce qui rendait la Supercross de Game 5 et même les jeux Amix GP un peu tristounés au niveau carrière c'est que vous avez par exemple un Cooper Web qui peut gagner la première course après il va faire 3 fois 20ème ensuite il va gagner la 4ème ce qui fait qu'en fait vous vous envolez au classement général oula c'est tous les 3 ratés ici vous allez vous envolez au classement général même sans faire des très bonnes places puisque tout simplement vous allez être beaucoup plus réguliers qu'eux et ça on le verra dans les prochains épisodes de la carrière s'il y a des prochains épisodes je ferai bien fonction des retours de celui-ci ou trop intérieur pour Amix Way oh bah là dans la caméra mais hop ils sont plus à animer les bonhommes là ils agitent plus les drapeaux quand je tombe attendez ah ouais alors ça c'est une feature qu'on avait dans SX5 qu'on a plus dans SX6 apparemment les drapeaux jaunes qui s'agitent ah c'est un peu dommage oui Dylan c'est bien ça let's go Dylan let's go HRC aussi avec hop avec Ken qui était là allez on part sur le trip d'entrée sans problème il y a de la place pour faire la récep voilà le trip trip double qui passe très bien et qu'on a remonté tout d'un coup allez concentrons-nous un peu il nous reste 3 minutes de course sur cette épreuve hop on va chercher l'intérieur ici voilà là on peut aller chercher sur table parfait pour faire le step off et le trip dexter pour un trip de sortie voilà là pareil on va chercher le trip d'entrée sans impulsion on peut on pourrait venir scrub ici on pourra vraiment venir scrub pour essayer de casser la deuxième partie du saut désolé de dire avec ce petit bloc passe dépassement de mal comme si on est sur l'intérieur j'ai l'impression non il n'a pas réussi à passer sur Dylan trop de puissance dans cet état cher c'est trop de puissance quand même moyen de tomber assez facilement dans le jeu mais comme vous pouvez le voir les chutes ne sont pas très punitives en tout cas en solo en multi c'est correctement autre chose en solo vous partez devant directement en moment de perdre une place avec une chute c'est assez compliqué hop j'ai un peu trop cassé le saut ici parce que je voulais faire on tombe vraiment facilement Pessinger qui est venu reprendre la première place devant Dylan ça ferait plaisir que Pessinger tu laisses à Dylan ta place on va aller titiller un peu Aaron si on arrive à éviter de se prendre tous les balles oh Barcia qui m'a fait un gros bloc passe forcément c'est Barcia vous le connaissez il est venu il m'a découpé comme d'habitude allez hop Dylan non je veux qu'il prend l'intérieur c'est pas grave le trip qui passe pour moi mais pas pour Pessinger allez il va prendre l'intérieur moi je vais prendre l'extérieur je vais ressortir plus vite que lui avec ce trip allez je voulais titiller un peu pour que Dylan puisse repasser c'est plus Dylan que Jane elle est là on va pouvoir aller pousser là c'est moi c'est moi qui me suis fait pousser là dessus oh la la et je vais réussir à pas la gagner la course elle m'a musée avec l'intelligence artificielle et c'est de quoi la truquer un peu je vais réussir à pas passer allez là on va remonter on est 7ème on va voir en ligne droite combien on va réussir à remonter de place 2 places easy quasiment 3 on a failli avoir Malcolm cette sortie voilà pareil ils prennent très large dans ce virage Jason Anderson ça passe easy sur lui oh le petit raccro qui fait que j'irai pas chercher sur table pas vite on est bien pressé dans la sève en tout cas il y a de la difficulté il est quand même dans le jeu au niveau des enchaînements bon pas pour battre l'adversaire malheureusement ou Aaron qui s'est complètement raté ici ça a permis de remonter allez là je pourrais bien le gêner oh oh je casse le jeu je casse le jeu oh la la malheureusement Dylan elle a complètement chuté enfin il est parti derrière enfin il est parti derrière on va pouvoir aller chercher la victoire pour nous au moins qu'on mette un français sur la première marche du podium ça fera toujours plaisir voilà la remontée facile aller il est parti là il est parti la remontée de la mine non ça passera pas pour le trip pour lui mais ça passe pour moi allez on s'applique et on va se financer de course on fait un peu n'importe quoi on a fait beaucoup de chutes quand même Alors normalement la forme de mon pilote Devrait être pas mal réduite avec toutes ces chutes Hop là mais on a vu que vraiment on arrive un peu Oh là oh là oh là oh là Au limite de la physique On fait un peu n'importe quoi Voilà on ira chercher sur le table Voilà Sécuriser un peu cette première place Allez le trip Yes Je crois que je vais retomber ici Parce que toucher un ballon de paille en récepte C'est jamais bon sur ce jeu Et ça reste une victoire pour MX Sur ce premier main event d'Anaïm 1 Bah écoutez Ça s'est plutôt bien passé On a vu que l'adversaire est pas trop trop au rendez-vous Malheureusement On est sur piste humide à voir sur piste sèche Ce que ça va donner au prochain épisode Nous avons gagné cette rivalité Avec Dylan qui a lui fait moins de chutes Forcément j'ai vraiment beaucoup chuté Au niveau de la forme physique est-ce qu'on voit une différence Ouais je trouve du mieux sûr forcément Si je vais là je vois Ah mon bras là Mon bras gauche Qui est un peu contusionné 4 sur 10 Mon dos aussi Dorsalgie J'ai la jambe droite Qui a une bursille du genou Et le pied qui a une dent de torse de la cheville Je l'ai vraiment pas raté mon pilote sous cette course En tout cas j'espère que cette découverte de cette carrière vous aura plu Si jamais vous voulez la suite N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et bah si vous êtes resté jusque là N'hésitez pas à marquer genou en commentaire Et nous on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Mick Sweat Riding Peace Sous-titres par Jérémy Diaz